Emmené par les artistes, le public qu'il a fallu limiter n'a plus qu'à se laisser porter. Retour à la scène au naturel, les pieds dans l'herbe, et début d'une aventure musicale pour une petite troupe composée pour un été particulier. Ça correspond exactement à ce que j'avais envie de faire. Ce que j'aime le plus défendre, c'est venir chanter absolument partout, dans des petites formes qui vont être face à un public en petit comité. Donc cette période tombe plutôt bien pour ce genre d'envie musicale. Pas d'opéra-promenade cette année pour la compagnie. La création 2020 est reportée à 2021, mais art lyrique et déambulation sont bel et bien au programme. C'était ma manière aussi de dire, « Oui, on est là et les structures de production, c'est important qu'elles soient là. » Voilà, donc en fait, on y a mis une espèce... Je pense que ça, ça a été un effet extraordinaire, c'est qu'on s'est dit qu'il faut qu'on y mette toutes les pièces qui nous ont marquées dans notre vie, voilà, et ce qu'on raconte, ce que la nature peut avoir donné comme peps d'écriture à des compositeurs. Il peut y avoir des bruits de vaches, des bruits de chèvres, il peut y avoir un camion qui passe, mais en fait, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que la musique n'en est absolument pas affectée et même, ça peut être sublime. Le programme est éclectique, le public attentif, même quand Dame Nature fait des siennes, l'important est ailleurs. Ça fait vraiment plaisir de voir un spectacle avec tout ce qu'on a été privé. C'est vraiment super, la déambulation et tout, vraiment très très bien. Ça fait du bien de se retrouver ensemble. Bon, c'est un petit peu triste d'être obligé de se cacher, mais les sourires doivent être derrière tous les basses que je suppose, et dans les cœurs aussi.